Eco-Atlantique ou Eco-Atlantique City est un projet d'aménagement urbain de la ville de Lagos, au Nigeria. Lancé en 2007 par l'État de Lagos, son objectif est de construire une version africaine de Dubaï sur une île artificielle et puis de transformer Lagos en une mégapole attractif pour le tourisme et les affaires. Eco est le nom Uruba de Lagos. Eco-Atlantique City doit s'élever sur une île artificielle de 820 hectares de superficie 6500 mètres de long et 1260 mètres de large. L'axe de la ville nouvelle sera une voie navigable de 30 mètres de large, qui doit relier trois marinas. Une fois terminée, Eco-Atlantique City devrait compter 250 000 habitants et fournir du travail à 150 000 personnes. Le projet vise tout d'abord à aménager une île artificielle, le long de la côte atlantique devant Victoria Island, où le littoral, aujourd'hui Bear Beach, a subi une forte érosion depuis le début du XXe siècle. Pour la mise en œuvre du projet, Eco-Atlantique Development a été créé par la principale entreprise de travaux publics et de construction de l'Afrique de l'Ouest, le Chagori Group. L'État de Lagos s'est associé au projet, qui doit être financé par des fonds publics et privés. La première entreprise de dragage de Chine, la China Communication Construction, a commencé les travaux de dragage en 2009. Il s'agira ensuite de construire des dits de protection sur le périmètre extérieur pour mettre la ville à l'abri de l'océan. Ce brise-lame sera constitué par un mur à la fois émergé et immergé utilisant d'énormes blocs de béton en forme de X, destinés à dissiper l'énergie des vagues. Ces travaux devraient durer 6 ans. Pour David Lamoureux, ce projet s'inscrit dans un mouvement de retrait de l'État nigérian dans la planification urbaine de Lagos, laissant la place à une logique d'enclave privatisée 2. C'est parti !